Sunday Night Productions Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouveau programme dédié entièrement à la nutrition en endurance. Et dans ce premier épisode, nous mettons le cap sur les fondamentaux des stratégies de ravitaillement. Nous allons explorer les bases, établir les principes et poser les premiers jalons pour une alimentation optimale en course. C'est parti ! La nutrition joue un rôle essentiel en endurance. De la gestion des ressources énergétiques au ravitaillement, en passant par la phase cruciale de la récupération, les coureurs ont accès à une multitude de produits et d'innovations. Mais comment savoir ce qui est réellement efficace et adapté à nos besoins individuels ? Chaque vendredi du 7 au 28 juillet, NAC est dans la tête d'un coureur, vous aide à améliorer vos stratégies nutritionnelles en vous fournissant des informations claires et facilement applicables. Bonne écoute ! Soyez les bienvenus dans votre nouveau rendez-vous dédié à la nutrition en endurance. Tous les vendredis, pendant tout le mois de juillet, on va se retrouver avec notre expert NAC pour explorer le lien entre l'alimentation, l'endurance et la performance, afin de connaître les meilleures stratégies de ravitaillement à adopter pour maximiser son potentiel en endurance. Et pour nous aider à tout savoir sur le ravitaillement et la nutrition, j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Guillot. Il est ingénieur en industrie alimentaire et directeur produit et innovation au sein de la marque de nutrition sportive NAC, avec qui nous collaborons pour la réalisation de cette mini-série. Bref, autant vous dire qu'on va t'être dans de très bonnes mains pour bien comprendre tous les enjeux autour de la nutrition. Salut Greg, comment est-ce que tu vas ? C'est un plaisir de t'accueillir pour la première fois dans le podcast. Salut Guillaume, c'est un plaisir d'être avec toi. Merci de m'avoir. Alors Greg, je l'ai dit à l'instant, c'est la toute première fois que nous t'accueillons dans le podcast. Et ce que je te propose de faire, histoire que tu fasses connaissance avec tous nos auditeurs et auditrices, eh bien peut-être c'est de te présenter et de nous expliquer qu'est-ce qui te passionne autant dans la nutrition sportive, on veut savoir. Oui, bien sûr. Donc moi, comme tu l'as dit, Grégoire Guillot, ingénieur en industrie alimentaire, ça fait à peu près maintenant une dizaine d'années que je fais ce métier plus dans l'innovation alimentaire. À la base, moi, je suis un grand passionné de la cuisine, de la nourriture. Et en fait, j'ai décidé de faire ce métier-là très, très tôt. Et en parallèle, j'ai aussi quand même un historique de sportif. J'ai toujours été très sportif. Et en fait, la nutrition sportive, je trouve ça super intéressant parce que ça permet d'allier les deux, bien entendu. Et aussi, nous, chez NAC, travailler tout le temps avec nos athlètes et puis les suivre, leur faire la nutrition sur des parcours particuliers, je trouve ça super enrichissant parce qu'on a l'impression de faire partie de l'équipe et d'être un peu avec eux quand on court. Donc non, c'est un peu pourquoi j'adore ce que je fais. Merci pour cette présentation. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial, un épisode introductif. L'idée, c'est qu'on évoque un peu, que tu nous partages quelques convictions en matière de ravitaillement, les fondamentaux, les règles à connaître. Bien sûr, dans les prochains épisodes, on va rentrer plus spécifiquement sur des thématiques bien plus précises. Mais là, on va essayer d'être assez généraliste. Et d'ailleurs, on a voulu, pour préparer cette émission, interroger un peu la communauté de Dans la Tête d'un Coureur pour savoir s'ils maîtrisent cette thématique. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut sembler technique, qui peut faire peur. Et donc, on a posé cette question à nos auditeurs. Comment évaluez-vous vos connaissances en matière de ravitaillement ? Eh bien, 2% de nos auditeurs ont répondu être de véritables experts sur le sujet. C'est bien. Il faut avoir confiance en soi et en ses capacités. 10% pensent avoir une bonne maîtrise du ravitaillement. 46% disent se débrouiller un peu comme ils peuvent sur la gestion de leur ravitaillement. Et 42% disent ne pas y connaître grand-chose. Donc, quand on additionne ces deux derniers critères, on peut supposer que 86-88% de nos auditeurs pensent avoir des lacunes en matière de gestion du ravitaillement. Greg, c'est ma première question. Est-ce que c'est compliqué de bien maîtriser les enjeux autour du ravitaillement ? Est-ce qu'il faut un doctorat en nutrition pour se débrouiller sur les courses ? Oui et non. Alors, ce n'est pas vraiment une réponse. Mais globalement, en fait, il y a des bases. Il y a plusieurs couches de connaissances à avoir, je pense, quand on veut faire de la course à pied ou que ce soit sur des courtes distances ou des longues distances. Il faut partir du principe que quand on court, on utilise vraiment tous les muscles de notre corps. On utilise de l'énergie et que cette énergie-là, oui, on peut en sortir un peu de notre corps. Si on a des réserves, il y en a d'autres qui ont plus ou moins de réserves que d'autres. Mais il faut manger pour pouvoir continuer à amener du carburant pour notre corps qui continue d'avancer. Ça, c'est un peu la base. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que non, il n'y a pas besoin d'être un expert ou un doctorat. Sinon, il n'y aurait pas grand nombre sur les courses le week-end. Comme tu le dis, il y aurait peut-être les 2% qui disent qu'ils sont experts et puis c'est tout. Donc, ce ne serait pas bon pour notre sport en général. Mais voilà, il faut se renseigner à travers des médias comme des podcasts, comme on le fait aujourd'hui. Il faut suivre certains athlètes qui sont connus pour être bons en nutrition. Il y a un peu de travail, oui, à faire, mais ce n'est pas tant que ça. Et puis, il y a quand même des bases en termes de glucides et tout ça. Enfin, des choses assez simples à comprendre. Donc non, pas besoin d'être un expert. Bon, voilà qui est rassurant. Greg, allez, on va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. En ce qui concerne l'endurance et le ravitaillement en course, comment nos besoins nutritionnels varient-ils en fonction, par exemple, de la durée de l'épreuve, de son intensité ? Il y a certainement autre chose, mais je te laisse compléter si besoin. Oui, alors déjà, comme je l'ai dit, en fait, du coup, les besoins nutritionnels, ils sont là pour donner de l'énergie. Donc déjà, il faut arriver à connaître et à savoir que dans les nutriments, lesquels vont nous donner de l'énergie et lesquels ne nous en donnent pas. Donc aujourd'hui, les trois nutriments, les trois grands nutriments qu'on appelle les macronutriments qui nous donnent de l'énergie, ça va être les glucides en premier. Ça, on les connaît très bien, c'est le sucre. On nous dit tout le temps, si vous n'avez pas de sucre, vous allez avoir des problèmes de glycémie, puis ça n'a pas besoin de se passer. Les protéines, donc ça, les protéines, pour ceux qui ne le savent pas, ça va être tout ce qui va permettre de... C'est la structure musculaire et puis tous les différents... Ce qui va permettre de faire fonctionner notre corps, vraiment, c'est très important. Et puis après, on a les lipides, qu'on a tendance aussi à moins parler, mais qui sont en fait les lipides qui vont nous donner le plus d'énergie, au final, en termes de rendement, en termes de grammes par produit. Donc ça, c'est un peu les macronutriments qui vont vraiment nous donner de l'énergie. Donc là, si on se dit en cours, j'ai besoin d'énergie, il nous faut soit des glucides, soit des protéines, soit des lipides. C'est assez simple. Et puis après, il va y avoir les autres nutriments, les micronutriments, qui vont être les vitamines et les minéraux, qui sont un peu les intermédiaires, les petits ouvriers de notre corps, qui permettent de faire en sorte que les macronutriments vont bien être absorbés et utilisés par notre corps, qui sont aussi importants, mais qui arrivent dans un deuxième temps. Et puis après, il y a l'eau. On en parle rarement, mais en fait, et ce n'est même pas, entre guillemets, un nutriment d'un point de vue définition, mais l'eau, ça reste quand même le nutriment numéro un qu'il faut avoir, parce que c'est ce qui permet aussi de tout faire fonctionner dans notre corps. Donc, voilà un peu pour l'introduction en termes de nutriments. Mais c'est ça, les nutriments clés, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les trois macronutriments vraiment qui nous donnent de l'énergie. Donc, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Merci pour ces premières précisions. J'imagine qu'il y a aussi d'autres critères à prendre en compte et des facteurs peut-être un peu plus individuels ou pas. Est-ce que par exemple l'âge, le sexe ou tout simplement son niveau d'entraînement, eh bien, ça va rentrer en compte dans nos besoins nutritionnels pendant les courses ? Alors, l'âge, le sexe, honnêtement, pas forcément. Alors oui, plus on vieillit, plus on va avoir tendance parfois à moins être capable de digérer certaines choses, mais on n'est pas dans des portions qui sont vraiment impactantes. Après, ça va être plus soit personnellement, qu'est-ce que déjà, est-ce qu'on a un bon système digestif ? Il y a des gens qui n'ont aucun problème à digérer plein de choses bizarres et diverses pendant une course. Et ces gens-là, ils ont vraiment beaucoup de chance, entre guillemets, parce qu'eux, ils n'ont pas de problème à convertir tous ces nutriments en énergie. Après, en fait, sur une course globalement, dans tous les nutriments qu'on a nommés, il y a le classique qui sont les glucides, qui vont être les plus simples à digérer par le corps, qui vont avoir le plus d'impact rapidement. Donc ça, on va avoir tendance à aller vers cela en premier. Mais il faut prendre en compte que les protéines et les lipides, ils ont aussi leur importance. Et ça va être plus sur des plus longues distances, où on va pouvoir aller quand même les utiliser d'un point de vue conversion d'énergie au niveau métabolique. Alors, je tiens à rassurer nos auditeurs qui, peut-être, ont des petits soucis de digestion et on sait qu'ils sont nombreux. On va réaliser dans une prochaine capsule un épisode dédié, justement pour vous donner des astuces, pour préparer son estomac pour les efforts d'endurance. Et ça, ça peut être très utile quand on envisage de faire un trail ou même un marathon. Parce que, croyez-moi, dès qu'on allonge les distances, on peut avoir parfois quelques surprises. Mais pour en revenir un peu plus spécifiquement au ravitaillement, généralement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de coureurs et coureuses attendent souvent la deuxième moitié de course, quand en fait, ils commencent à avoir certains signaux de faim et de soif, pour commencer à se ravitailler. Ça, on ne va pas se mentir, c'est ce que font globalement beaucoup de coureurs. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie à avoir ? Ben non, en général, il faut arriver à se ravitailler le plus tôt possible dans la course, prendre en compte que quand tout ce qu'on arrive à prendre au début de la course, d'un point de vue énergie, donc nutriments, c'est ce qu'on n'aura pas besoin de prendre après, ou en tout cas, on va moins perdre d'énergie que nous, si on commence à en manger dès le début, pour vraiment simplifier les choses. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est vraiment se ravitailler dès le début d'une course, pour pouvoir garder un niveau constant d'énergie. Nous, c'est ce qu'on recommande. Et après, en fonction de la durée de cette course, on va aller rajouter au petit à petit certains de nos nutriments. Donc, au début d'une course un peu courte, on va se dire qu'il faut boire de l'eau tout de suite pour ne pas avoir de problème, prendre des sucres, des glucides assez tôt, et puis après, en fonction des durées, après 3 à 4 heures, si on a une course qui fait 3 à 4 heures, on sait qu'il va falloir commencer à prendre des protéines à partir de, allez, disons 3 à 4 heures, si on ne veut pas en prendre dès le début. Et puis, les lipides, on en parle très peu, mais ils ont quand même un peu un impact. Donc, les lipides, pour information, on commence en général à utiliser cette énergie qui vient des différents lipides qu'on peut trouver dans un produit à partir d'une heure et demie, deux heures de course. Donc, voilà, se dire que, surtout pour les nutriments qui prennent plus de temps à digérer, comme les protéines et les lipides, si on les prend dès le début, ils vont avoir tendance à avoir une action quand même un peu plus lente. Mieux vaut prévenir que guérir, si je comprends bien. Alors, justement, en parlant d'anticipation, imagine un scénario, on va prendre un trailer qui a prévu de courir un trail cet été, dans 3 semaines, et là, il se dit qu'il a besoin de ravitaillement. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va dans un magasin de sport, il file au rayon nutrition, puis on est nombreux à faire ça. Moi, le premier, je l'ai fait. Voilà, je fais mon mea culpa. Voilà, on regarde un peu les pochettes, on regarde les bars, on regarde les visuels aussi sur les papiers d'emballage et on se dit, tiens, ça, ça a l'air bon, ça, ça a l'air appétissant. On met tout ça dans notre chariot, on va à la caisse et puis, il n'y a pas vraiment de réflexion derrière. Tu vois, c'est plutôt instinctif. Voilà, et on se dit finalement que ça fera le job et que peu importe en fait l'aliment, tant que le nutriment est là, eh bien, ça suffit. Concrètement, si on procède comme ça, on va passer à côté de quoi ? Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément très néfaste, quoique ça peut l'être. Mais voilà, qu'est-ce qu'on ne va pas optimiser ? On va louper quoi ? Parce que je pense qu'on est quand même nombreux à avoir déjà fonctionné comme ça. Eh oui, eh oui, et beaucoup de gens sont comme ça. Et en fait, il faut se dire que le moment dans une course où on a la fringale et où on commence à prendre un peu tout ce qui soit, tout ce qui est disponible au ravitaillement ou soit ce qu'on a mis dans les poches et qu'on a trouvé ici et là, eh bien, en fait, c'est déjà trop tard. Et c'est ça, en fait, qui peut être décevant. C'est-à-dire qu'une course, souvent, on va avoir une préparation, plusieurs mois, et que là, on a... Il y a un petit aspect qu'on a oublié et puis là, on a une fringale, on a un down et souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est déjà trop tard. Donc, en fait, nous, ce qu'il faut faire, c'est que dans l'entraînement, surtout quand c'est de la course en sentier, du trail, il faut s'entraîner, il faut entraîner notre nutrition. Nous, c'est ce qu'on commande à chaque fois. Il faut arriver à planifier qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va pas forcément manger chaque heure parce que ça peut être compliqué de vouloir suivre un plan, mais au moins, de se dire, OK, si ça va pas bien, quand je vais avoir faim, je vais manger tel ou tel produit, donc il faut que je laisse en amont au moins un mois, deux mois avant, avant la course. Parce que, pareil, quand on s'entraîne avec la nutrition, avec des nouveaux produits, le premier entraînement, le deuxième entraînement, on peut avoir des problèmes. Ça met du temps à s'habituer à manger pendant une course et à s'habituer à certains produits. Donc, voilà, c'est comme tout. Ça fait partie de l'entraînement de course et il faut préparer un peu en amont comme on prépare notre course. Nos temps, passages et tout ça, il faut préparer notre nutrition. Bon, j'ai hâte à ce que tu nous aides à devenir des as du ravitaillement. On va d'ailleurs, dans un prochain épisode, parler justement de toute la diversité de produits qu'on peut retrouver parce qu'il y a des bars, il y a des gels, il y a des bowls, il y a des compotes, il y a des gaufres. Enfin, il existe aujourd'hui une multitude, une pléthore de produits et justement, on va voir quels sont les avantages, les inconvénients de chacun de ces produits, quel produit est fait pour qui, quand, comment les utiliser, toutes ces questions. On va y répondre dans les prochains épisodes de cette capsule. Mais avant ça, et je l'ai dit en introduction, Greg, toi, tu travailles pour l'entreprise de nutrition sportive NAC. Vous accompagnez énormément de coureurs amateurs dans leur stratégie nutritionnelle, mais aussi des coureurs élites comme par exemple, et ce n'est pas les plus mauvais, Mathieu Blanchard, Camille Bruas, Dakota Jones ou encore même Arthur Joyeux-Bouillon. Vous êtes également partenaire depuis cette année de l'Ultra Trade du Mont-Blanc, de l'UTMB. J'ai l'impression que NAC, c'est vraiment la marque qui est en train d'exploser en matière de nutrition. On vous voit un peu partout en ce moment. Moi, tout ça, ça attise un peu ma curiosité. Et comme on va co-animer cette émission en partenariat avec NAC, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur qui sont ces fondateurs ? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé justement de créer NAC ? Qu'est-ce qui les a inspirés ? Et puis, comment est-ce qu'ils définissent aussi leur mission ? Et voilà, je me pose pas mal de questions sur cette nouvelle marque entre guillemets. Oui, bien sûr. Alors, NAC, déjà, c'est une entreprise montréalaise, donc québécoise et canadienne qui a été créée en 2016 donc par deux Français, William Balcaire qui est notre CEO et Minan Pham qui est notre chef marketing et en fait, deux Français qui travaillaient ensemble à Montréal et qui sont devenus amis à travers une passion qui était le sport et puis à la base, c'était surtout le triathlon, donc des triathlètes quand même de très haut niveau parce qu'ils ont fait une étape de la Coupe du Monde à l'époque en 2016-2017 donc voilà. Et en fait, eux, pendant leur entraînement, quand ils commençaient à s'entraîner et à regarder toute la nutrition, ils ont remarqué qu'il y avait un gros problème quand même déjà d'avoir des ingrédients et des produits qui étaient durables, respectueux de l'environnement et ils ont eu l'idée et ils se sont dit nous, déjà, on ne veut pas s'entraîner et courir avec ces produits-là donc à l'époque, ils sont tous les deux devenus végétariens, enfin voilà, il y avait vraiment une vraie prise de conscience et ils ont créé NAC en 2016 et à la base, NAC, c'était des barres énergétiques faites intégralement avec de la protéine de grillon, donc de la protéine d'insectes et c'était que ça. Donc, on utilisait de la protéine de grillon et c'était supposément en fait la première barre énergétique au monde qui avait ces insectes-là. Donc, c'est comme ça que ça a débuté, NAC. Pour la petite histoire, le mot NAC, par exemple, ça vient de l'expression québécoise tabernac, donc voilà, les gens nous demandent souvent ça veut dire quoi NAC ? Souvent, c'est un peu un jeu de mots en fait par rapport à ça et on aime bien le garder parce qu'on se dit que ça nous rappelle quand même nos origines québécoises et donc en NAC en 2016, c'était ça, c'était des barres en fait avec des insectes et en fait, il y a eu tout de suite un gros feat qui s'est passé avec les athlètes d'endurance, surtout parce que du coup, les deux fondateurs étaient triathlètes et étaient des gros athlètes mais aussi les athlètes de trail running parce que l'aspect ultra durable en fait, leur parlait vachement parce que les gens qui vont courir dehors dans la forêt, dans l'environnement, c'est des gens qui vont tout de suite beaucoup plus sensibles à ça et à quel impact ils ont. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout de suite un feat qui s'est fait et en 2019, on a vraiment décidé de se concentrer sur ça, sur le trail running et l'ultra trail running et on a développé toute une gamme, on a amélioré notre gamme de bars, on a amélioré toute notre gamme de produits en créant ce qu'on appelle l'ultra énergie qui permet en fait de faciliter la nutrition sportive à plein d'égards pour les coureurs de tous les jours et les athlètes de tous les jours. Donc, voilà pour la petite histoire de NAC. Depuis 2021, c'est une entreprise qui est certifiée Bicor. Donc, c'est une certification pour les entreprises dites durables et donc qui font tous les efforts en interne pour être les plus durables et les plus respectueuses de l'environnement possible et voilà et depuis 2019 ou depuis 2016, on fait grandir notre portfolio produit pour répondre à tous les besoins des athlètes d'endurance et puis surtout de trail et d'ultra trail. Donc, voilà un peu pour la petite histoire de NAC. Bon, merci pour la petite histoire de NAC. Alors, ça, c'est le storytelling de toute entreprise, toute jeune entreprise qui se respecte mais concrètement, vos produits, pourquoi est-ce qu'ils sont si appréciés que ça ? Qu'est-ce qu'ils ont de si particuliers ? Oui, donc nous, dans nos produits, globalement, notre promesse chez NAC, on a trois gros piliers qui ont tous la même importance. Le premier, c'est le goût. Donc, nos produits chez NAC, il faut à chaque fois qu'ils goûtent bon, qu'il y ait une vraie expérience gustative à travers tous nos produits, que ce soit les barres, les gaufres, les purées ou nos mélanges pour boissons. Donc, ça, c'est notre première promesse et en fait, ça peut être surprenant mais beaucoup de produits de nutrition sportive, des fois, ne sont pas très bons, se concentrent sur la nutrition et pas sur le goût. La deuxième promesse, c'est la performance. Donc, nous, on veut toujours amener la même nutrition, une nutrition ultra performante pour pouvoir permettre aux athlètes de haut niveau mais aussi aux coureurs tous les jours de pouvoir finir leur course, ce qui n'est pas forcément évident d'un point de vue nutrition. Et puis, la troisième promesse, c'est la sustainabilité, donc tout ce qui est le développement durable. Nous, chez NAC, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'être carbone neutre pour 2025, donc ce qui veut dire de rejeter, enfin, de compenser nos émissions carbone à travers tout ce qu'on fait, nos ingrédients, nos packagings et tout ça. Et donc, voilà, l'environnement est vraiment à la tête de tout ce qu'on fait en même temps que le goût et la performance. Un grand merci à toi pour ce premier épisode d'une longue série qui va s'étendre sur tout le mois de juillet. Greg, on se retrouve tous les deux des vendredis prochains pour un épisode où nous allons plonger dans le monde fascinant des produits de ravitaillement, barres, gel, purée, pâtes de fruits ou encore boules énergétiques. Quel ravito faut-il privilégier ? Lesquelles sont à éviter ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre. Rendez-vous dès la semaine prochaine. À très vite. À la semaine prochaine.